Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et on continue notre édition spéciale au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur cette sortie progressive de confinement. Avec vous Bastien, on va parler du sport puisque finalement on a parlé du sport amateur avec les salles de sport qui doivent attendre le 20 janvier pour rouvrir. Qu'en est-il du sport pro ? Alors voilà, on a beaucoup entendu parler des salles de sport, mais vous l'avez dit Raphaël, aucun mot prononcé autour du sport pro. Alors justement, nous avons avec nous Marie-Laure Lafargue. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de Basketland qui évolue en Ligue féminine. Vous êtes d'ailleurs leader actuellement. Vous êtes aussi la vice-présidente de la Ligue féminine de basket. Vous aviez il y a quelque temps dit le huis clos, c'est pas fait pour le basket. On veut bien jouer le jeu jusqu'au 1er décembre. Mais après, on verra. Alors qu'est-ce que vous retenez de ce que n'a pas dit Emmanuel Macron ? On avait quand même quelques annonces malheureusement déjà la semaine dernière puisque le monde sportif avait été reçu par le président de la République. On sait d'ores et déjà que nous, on vivra dans le huis clos jusqu'au moins à la mi-janvier et avec au mieux des jauges réduites à partir de mi-janvier. Donc évidemment, ce qui a été dit début novembre reste vrai. Le huis clos est antinomique avec notre modèle social, économique de producteur de spectacles sportifs. Donc place pour nous à une réflexion pour alléger cette contrainte du huis clos sur au moins les 6 prochaines semaines à nouveau pour éviter des catastrophes économiques dans ces sports professionnels sur les 6 prochaines semaines. Alors on peut rappeler 80%, c'est ça, des ressources proviennent effectivement de la billetterie et des prestations partenaires. Donc forcément, à huis clos, ni billetterie, ni prestations partenaires. Vous avez évoqué dans une interview récente qu'il y avait certains clubs qui étaient menacés. Est-ce que le basket féminin, tout simplement, est en grand danger aujourd'hui en France ? Le basket féminin et un certain nombre de sports professionnels le sont et particulièrement ces sports de salles non bénéficiaires de droit télé puisque c'est aussi l'un des enjeux et peut-être l'un des trompe-l'œil qui anime nos décisionnaires sur le sujet. N'oublions pas que le sport professionnel ne se limite pas à des sports de droit télé. Et notre modèle économique, c'est celui d'un spectacle sportif avec effectivement des spectateurs, des partenaires qui dans les territoires se mobilisent autour de leur club. Et là, on est en vrai danger effectivement sur du moyen terme malgré les efforts que produit l'État qui reste encore avec des contours assez imprécis. Néanmoins, malgré les annonces faites déjà il y a une dizaine de jours, pour l'instant, nous ne savons pas exactement le niveau d'aide dont nous pourrons bénéficier. — Dernière question, Marie-Laure Lafargue. Il y a quelque temps, vous étiez montée au créneau en disant qu'il y avait de la part du gouvernement une sorte de chantage en disant « Si vous voulez des aides, vous continuez à jouer. Mais vous, vous dites attention, le huit clous et le basket, ça ne va pas ensemble. » Est-ce que vous demandez là, ce matin, la suspension du championnat ? — Écoutez, on travaille avec notre fédération. On entend effectivement qu'il faut maintenir une activité. Le sujet va être pour nous de la maintenir dans la limite de ce qui est raisonnable. Donc sans aller jusqu'à une suspension, je pense qu'on se prononcera sur une réduction d'activité et un ralentissement de l'activité jusqu'à un retour, un temps soit peu normal, mais janvier, on l'espère, du public dans nos salles. — Merci beaucoup, Marie-Laure Lafargue, d'avoir réagi à ce qui a été dit, ou plutôt, vous l'avez compris, non dit, par Emmanuel Macron hier soir. Donc avec ce doute notamment de la vitalité de l'existence encore de certains clubs de sport pro qu'on oublie un petit peu. On parle beaucoup de foot, de rugby, mais le sport en salles, c'est aussi un sport important. Et puis je rappelle quand même que Basketland est leader de la Ligue féminine. — Merci, Bastien. On reparle bien sûr des annonces d'Emmanuel Macron. — Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordo Motors du groupe SIPA.